Salut c'est Roux, bienvenue dans les 5 minutes du lundi. Dans ce format plus court, je vous propose de couvrir un lundi sur deux des extraits de solo, des exercices et des conseils pour progresser à la guitare. C'est parti ! Aujourd'hui je vais vous proposer des doigtés différents pour ces accords qui vous posent tant de difficultés. Je vais vous proposer aujourd'hui des alternatives, ça va vous donner la possibilité de voir votre manche de guitare différemment et peut-être même vous donner de nouvelles idées. Sur la chaîne Roux guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare, merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On démarre avec le do majeur. Une imperfection courante quand on enchaîne rapidement les accords, c'est d'accrocher sans le faire exprès l'accord demi grave. Donc sur ce do majeur, vous voyez que ça sonne horrible, même si la note mi en fait fait partie de l'accord de do majeur. Donc quelque chose que je fais qui va aider en fait ceux aussi qui ont du mal à positionner trois doigts, donc un doigt par case. Au début, eh bien l'intervalle et l'extension est assez inconfortable et on a du mal à faire résonner toutes les cordes. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est enlever le doigt numéro 3 et jouer à la place du doigt numéro 3, le petit doigt, en rajoutant une base sur la grosse corde demi-grave. En théorie donc, cet accord à quatre doigts, on va l'appeler un do bas sol, puisque la note la plus basse de l'accord est un sol. Je le vois toujours comme un do majeur et puisque sol est la quinte de do, c'est tout à fait valide. Un autre avantage de jouer votre do à quatre doigts, en plus d'avoir la main un petit peu plus détendue, c'est que vous allez pouvoir enchaîner avec un Fa par exemple. Un petit peu plus facilement, puisque les doigtés sont très très similaires en fait. Si vous regardez le doigt 2, 3 et 4, vous allez avoir juste à les baisser d'une corde. L'index reste au même endroit, pardon. L'accord Fa majeur joué sur quatre cordes est également une bonne alternative pour ceux qui n'arrivent pas à jouer les barrés, soit de manière nette, soit de manière précise et rapide. Alors, si c'est toutefois un tuto sur les barrés que vous recherchiez, ce n'est pas ce que je vais vous proposer exactement aujourd'hui dans cette leçon. Mais par contre, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui a été plébiscité en fait par beaucoup d'entre vous. Donc, je pense qu'elle va vous aider si c'est ça que vous recherchiez. Un accord d'ailleurs dont je ne parle pas dans la fameuse vidéo « Voilà pourquoi vos barrés ne sonnent pas ». Eh bien, c'est le Si majeur et je sais que vous m'en parlez de temps en temps. C'est un accord qui vous pose des difficultés et effectivement, la manière de le jouer n'est pas la même. Alors, quelles sont les autres possibilités pour jouer ce Si majeur ? En général, on le joue comme ça au début quand on l'apprend. Pour ma part, les doigts logent très difficilement et j'aurais du mal à enchaîner plusieurs accords en utilisant ce doigté-là. Ceux qui ont des petites mains ou des petits doigts vont peut-être y arriver un petit peu mieux. Une deuxième option, eh bien, c'est de le jouer avec l'annulaire en demi-barré. À l'inverse des accords barrés sur 6 cordes, où je vous invite donc à placer votre coude vers l'intérieur autant que possible, Eh bien là, en fait, pour avoir un barré net derrière la frette numéro 4, eh bien, il va falloir écarter un petit peu le coude. Alors, pas énormément, mais suffisamment, en fait, pour appuyer bien fermement derrière cette frette. Quand on fait ça, évidemment, on ne peut plus, avec le doigt numéro 1, avoir un barré qui accrocherait de manière parfaitement nette la corde de La et la corde de Mi. Donc, vous pouvez le jouer comme ceci, à 4 doigts. J'ai un de mes élèves qui le joue en triade, comme ceci. Avec 3 doigts, doigts numéro 1, 3 et 2. 1, 2, 3, comme vous voulez. Et personnellement, je préfère avec le petit doigt, parce que j'arrive à écarter un petit peu mieux, en fait, mes doigts. Donc, je trouve que ça sonne un petit peu trop léger. Ça manque de basse. Donc, une autre possibilité, c'est d'utiliser simplement les grosses cordes. Vous avez votre triade à partir de la corde Mi, La, Ré. Donc, ça va se jouer, en fait, à 3 doigts. C'est assez facile, mais attention à ne surtout pas accrocher la corde de Sol. Ça sonne abominable. Avec de la distorsion, ça sonnerait évidemment un petit peu mieux pour ces accords type Power Chord. Mais ce n'est pas un Power Chord, hein. C'est une véritable triade majeure. Un petit peu inversée, mais... Donc, avec un peu de Pan Muting. Une possibilité, donc, au lieu de faire votre barré comme ceci. Eh bien, c'est de placer votre index à la quatrième case, donc pour avoir ces notes-ci. Et de rajouter le petit doigt, donc la fondamentale. Alors évidemment, ce n'est pas le voicing qui sonne le plus puissant. Mais ça peut être une bonne alternative, surtout pour enchaîner rapidement. On va terminer avec le Sol majeur. Alors, vous êtes habitués à le jouer comme ceci. A 4 doigts ou à 3 doigts. Vous avez la possibilité de le jouer sans l'index. Moi, je trouve ça assez sympa parce que je vais pouvoir enchaîner le Do majeur. De manière un petit peu plus confortable. Et donc, une alternative, si vous n'arrivez pas à enchaîner rapidement cet accord avec d'autres accords. Eh bien, c'est de le jouer simplement à deux doigts comme ceci. Le doigt numéro 2 étouffe la corde de A. Il est placé à l'extérieur sur la troisième case. Et le doigt numéro 3, eh bien, il est placé également sur la troisième case. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, je trouve que ce n'est pas difficile d'étouffer la corde de A. Ça serait beaucoup plus difficile d'essayer de la faire résonner. Parce que là, vous auriez à baisser votre poignet et à laisser de la place. Ça ne sonne pas super. Donc, naturellement, votre doigt numéro 2 ou votre doigt numéro 1, eh bien, il va étouffer cette corde. Et donc, on va entendre que les notes et que les cordes qui nous intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions, j'y répondrai, ou des suggestions. Diego, une suggestion ? Diego ? Lucien ? Vrai ? Alors, abonnez-vous à la chaîne Roux Guitare et votez pour cette vidéo. À lundi prochain. Bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !